C'est une photo très introspective. Qui est en mode selfie. Très satisfaite des résultats. Fais-nous imaginer la photo dont tu es le plus fier. Alors, très factuellement, c'est une femme qui est assise, une dame d'un certain âge, qui est assise sur un canapé, une de tiers gauche, où il y a une lumière assez douce sur son épaule droite. Elle fait face à droite de l'image. Tout le reste est très, très sombre. Mais cette personne a un regard de surveillance sereine et autoritaire. Alors, c'est une photo de touriste. J'étais dans un contexte touristique, dans les ruines d'Angkor, donc au Cambodge. On venait de sortir de l'avion, ce côté brumeux de la fin de l'après-midi, avec plusieurs couches de brume. Le cadre, quand même, magistral et très émouvant des temples d'Angkor, mais qui peut être oppressant, parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement d'architecture. C'est une architecture qui se répète un peu. Il y a un ballon, bien sûr, pour les touristes, pour qu'ils puissent prendre une photo d'en haut. Et j'ai eu ce moment où, effectivement, le ballon était cadré parfaitement. Une porte, la lumière qu'on voit dans cette photo, je l'ai assez peu retouchée. Bien sûr, un peu développée numériquement. Il y avait ce côté ocre jaune. Pour moi, il y a un côté assez symétrique. Je suis quelqu'un de très sensible à l'histoire, donc c'était émouvant pour moi. Donc, ce n'est pas une photo exceptionnelle, mais pour moi, elle a une certaine symétrie. Et à un moment, le ballon, au bon moment, dans l'encadrure de la porte. Sachant que j'étais dans une condition touristique où je ne peux pas faire 20 000 photos, j'ai fait 3-4 shoots avant d'arriver à celle-ci. Un hôtel à Berlin, une douche. Ma meilleure amie Laura, sous la douche. Moi, juste derrière la vitre de la douche, du coup. L'eau qui ruisselle sur elle. Et elle a sa main comme ça posée, la tête baissée comme ça. C'est une photo très introspective. Voilà, c'est la photo dont je suis la plus fière parce que c'est la seule qui a gagné un concours. Alors, la photo dont je suis le plus fière, c'est une photo qui est complètement loupée, qui est pourrie en termes de cadrage, qui n'a presque pas d'éclairage parce qu'elle est réalisée dans un couloir en intérieur. En plus, on a des murs jaunes, donc on a le jaune qui se répercute sur nous. Une photo qui est réalisée de près, qui est en mode selfie avec une personne âgée puisque c'est une photo que j'ai prise avec ma grand-mère qui compte énormément pour moi et que je vais voir souvent dans sa maison de retraite. Et comme elle refuse tout le temps que je la prenne en photo, pour moi, c'est la photo la plus précieuse et magnifique que j'ai pu prendre en tant que photographe. Alors, c'est une photo que j'ai faite de nuit. Alors, moi, j'étais avec mon petit Reflex 24-36, ambiance nocturne avec plein de personnages. On a une fête. Tu as au premier plan une personne avec un chapeau de cow-boy qui a vraiment le regard vers le bas, qui a vraiment l'air pensif. J'ai vraiment l'impression de me retrouver face à une photo typée géo que tu as l'impression de revoir dans ces magazines de typé voyage. Et tout le monde est avec une torche à la main. On a l'impression d'être un peu dans un autre univers, un peu coupé de quelque chose. On se retrouve dans une ambiance qui n'est pas du tout actuelle. Tu as l'impression d'être au cœur d'une tradition, au cœur d'un moment. Et c'était vraiment une photo qui est, pour moi, très, très forte. C'est une image que j'ai faite à un nouvel an viking aux îles Ferroé. J'ai été resté là-bas trois semaines pour faire un sujet qui n'est jamais vraiment sorti comme il aurait dû. Les gens brûlaient un bateau. Une fête qui avait été organisée au départ, parce que 30 ans avant, tu avais des jeunes qui ne savaient pas quoi faire un nouvel an, qui ont volé une embarcation à un pêcheur, qui l'avait tracté je ne sais plus où. Malencontreusement, ils ont cassé le bateau durant la nuit. Tous les aînés de la ville se sont dit « Mais bon, il faut arrêter. On ne sait pas quoi faire de nos jeunes à 31 décembre. On va leur organiser une fête. » Et chaque année, ils brûlent un vieux bateau. Tout le monde de l'île revient pour cet événement-là. C'est franchement hyper beau. C'est là où j'ai vraiment réussi à faire cette photo, juste au moment où vous allez embraser le bateau. Dans les bois, il y avait une ambiance très sombre. J'étais accompagnée de deux chiens et j'avais mis des meubles dans la forêt. Donc, il y a un fauteuil, une table en bois et une lampe qui étaient vraiment allumées. Ce n'est pas du post-traitement parce que j'avais la chance d'avoir une maison à proximité. Donc, j'avais mis une grande rallonge. Et du coup, c'est une photo qui a une esthétique très compte de Perrault, compte pour enfants. Très sombre, mais très poétique et douce à la fois où je suis avec des chiens au milieu d'une forêt, avec des meubles. Une des photos dont je suis le plus fière actuellement. C'est moi la modèle. Donc, je suis en petit chaperon rouge avec une cape qui vole un peu derrière. Je tiens une lampe, enfin une lanterne qui est éclairée du coup. Et en fait, c'est dans la forêt. Donc, il y a beaucoup d'arbres. Moi, je suis assez petite, donc en bas à droite de la photo. Et je vais vers le chemin un peu en diagonale. Dans une forêt un peu perdue, l'ambiance est très bleutée. Ça fait un peu heure bleue, un peu presque nuit. Et puis, il y a beaucoup d'arbres. C'est un peu fouillé. Ça fait vraiment un sentiment un peu d'être perdue dans cette forêt en petit chaperon rouge. Cette photo est assez simple. En apparence, pour des gens qui font de l'animalier, c'est une photo de renard dans des herbes hautes. Belle lumière, pas un contre-jour non plus qui aurait été peut-être un peu plus artistique. Mais une belle lumière et un renard qui regarde le boîtier, l'appareil photo, le photographe. Et on voit qu'il est en déplacement, qu'il ne fait que passer, qu'il accepte la présence du photographe, qu'il est à la fois le sujet, mais aussi le prédateur quelque part, puisqu'il a tout à fait conscience que le photographe est là. J'ai découvert la photo animalière il y a à peu près deux ans et j'ai vraiment adoré, mais je ne me suis jamais donné le temps en fait pour en faire par moi-même. Et ce jour-là, je me suis dit « Allez, c'est bon, j'ai eu deux expériences avec un pro, je sais faire une approche à peu près, je sais faire un affût à peu près, je suis équipé, j'ai tous les éléments pour essayer de faire de belles photos par moi-même. Je pars dans la colline juste derrière chez moi. Je suis heureux, comme pas possible de me retrouver seul dans la nature, d'entendre juste la nature autour de moi. Je me dis déjà que je n'ai aucune chance de croiser un animal, expérience, je suis très mauvais, je suis maladroit, je dois sentir l'humain, je dois faire tellement de bruit que je ne croiserai aucun animal. Je m'installe, j'allume ma caméra 360 histoire de garder un souvenir et là, je ne suis pas encore installé qu'un renard arrive en courant. Il arrive en courant à 10-15 mètres de moi. Il se stoppe net en me regardant, je ne bouge plus, je ne suis pas du tout en position, je ne suis pas du tout suffisamment camouflé, j'ai une position pas du tout confortable et il repart. Et là, je me dis « Si c'était arrivé deux minutes plus tôt, je l'aurais eu, je ne bouge toujours pas, je me dis « Si ça se trouve, il va revenir. » Et effectivement, il revient, le petit curieux, il revient et il me regarde. Et là, je me dis « C'est fou quand même, il a envie de traverser cette petite clairière, c'est chez lui en fait, il a ses habitudes, j'ai vraiment vu juste. » Et petit à petit, il prend la confiance et il marche et il se balade et il arrive dans mon champ de vision, dans l'axe de l'appareil photo. Je n'ai pas besoin de bouger, je shoot à travers les hautes herbes et j'ai ma première photo animalière de renard réalisée par moi-même sans l'aide d'un professionnel avec une expérience émotionnelle incroyable. Et je suis revenu avec des photos que je trouve incroyables même si pour un photographe animalier expérimenté, c'est une photo basique de renard. Photo en noir et blanc. Un tiers de sol, deux tiers de ciel brumeux et blanc. Au milieu, un arbre dont le tronc est assez fin et qui en fait fait une courbe et qui se penche sur une modèle, sur Jessica, sur une femme qui est assise, nue et qui lève la main vers l'arbre. Et imaginez que c'est comme si cet arbre était un animal qui est un animal fantasmagorique qui se penchait vraiment parce qu'on voit au bout de cet arbre des petits yeux, une petite bouche et une grande coiffe au-dessus. C'est la photo dont je suis, enfin ouais, ou au moins une des photos dont je suis le plus fière parce qu'elle caractérise et naît énormément le style de photo en landscape nude que je veux faire et la façon dont je vois le monde qui m'entoure et c'est en ça que c'est une des photos que je porte le plus dans mon cœur. Plus évidemment le bon moment qu'on a passé à ce moment-là. J'ai demandé à mon amie de se mettre côté conducteur. Elle a fermé la vitre de la voiture et il y avait encore les gouttes d'eau de la rosée du matin et je me suis calée de telle sorte à ce qu'on voit les lumières de la station service il faisait tellement noir que mon autofocus ne marchait pas donc j'ai mis un flash j'ai fait la mise au point manuelle et après j'ai pris une photo je ne voyais rien et c'est la photo dont je suis le plus fière. Il y avait encore le couvre-feu et j'étais avec une amie dans la totale illégalité. Il était 4h du matin il faisait très très froid il y avait la petite brume du matin il n'y avait plus toute la nuit donc il y avait encore l'eau qui stagnait sur le sol. À un moment on voit qu'elle a presque plus d'essence donc on se dit on va faire un plein d'essence. Et là on se retrouve dans une station service au milieu d'une route où il n'y a personne avec une petite brume 4h du matin elle un gros suite fatiguée j'avais mon appareil à côté de moi je me dis allez tu vas littéralement 4 minutes le temps du plein de faire des photos on a fait des photos en 5-10 minutes du coup c'est le shoot dont je suis le plus fière qui a duré 10 minutes qui n'était pas du tout prévu et qui a une esthétique très belle et c'est à partir de ce shooting photo que je me suis dit j'ai envie de sublimer des moments de la vie quotidienne la photo pour moi est un moyen plus qu'un but et donc du coup je ne vais pas juger le résultat final mais plus ce qui a amené à la photo c'est plus ça qui va me rendre fier on a du flou en bas on est dans un petit ruisseau il y a de la glace il y a de la neige un peu partout il y a des grosses branches de sapin par dessus donc on est abrité sous la branche de sapin et il y a des petites branches d'arbres toutes dénudées dans le fond avec des grosses couches de neige par dessus elle est en noir et blanc avec du contraste assez fort mais qui représente bien ce qu'il y avait sur place et en fait la raison pour laquelle j'en suis fier ce n'est pas du tout pour le résultat parce que c'est loin d'être la photo que je préfère mais c'est parce que c'est la première fois où j'ai sciemment été faire une sortie photo c'est à dire que le seul but de ma sortie c'était d'aller faire des photos je savais où j'allais j'allais dans le ruisseau donc j'ai mis des bottes des trucs pour pas geler parce qu'on était en plein hiver auparavant c'était uniquement quand on fait une balade je prends mon appareil et je fais des photos comme ça en passant et là c'est la première fois que je me suis dit allez je prends une demi-heure une heure je ne vais faire que des photos tout seul et c'est la première expérience de cet ordre là et ça a fait un vrai un vrai déclic dans ma tête ce jour là donc c'est pour ça qu'elle est importante pour moi et du coup je suis fier de l'avoir prise en plus elle avait pas mal plu à l'époque alors aujourd'hui c'est autre chose mais voilà donc ça a vraiment déclenché pas mal de trucs alors c'est une photo de ma compagne qui est assise sur un banc tout simplement dans un jardin elle est ni joyeuse ni en colère c'est vraiment elle se demande ce que je suis en train de faire ouais je pourrais pas te décrire plus c'est vraiment c'est très simple c'est vraiment il y a de l'herbe un banc elle il y a vraiment rien de plus quoi photo en noir et blanc alors je suis sous l'eau à peu près un mètre sous la surface je suis en train de me battre pour rester en position avec mon appareil et il y a littéralement deux énormes baleines qui sont à la verticale quasiment en face de moi deux ou trois et j'ai une amie qui est je sais pas une dizaine de mètres devant moi et elle est en train de nager elle essaie de rester en position aussi statique à plus ou moins statique à peu près un ou deux mètres sous l'eau pour être face aux baleines j'ai réussi quasiment par chance à être derrière elle à ce moment là et à prendre la photo juste après toutes les photos étaient un peu ratées et juste avant j'étais hors cadrage et j'ai réussi à choper celle là alors que je voyais rien du tout je voyais pas mon écran je voyais pas mon appareil je voyais pas ce que je faisais en fait et donc ça c'est une de mes photos préférées et c'était ma pote Chelsea qui était sur la photo la photo dont je suis la plus fière pas forcément la plus récente mais c'est une photo où il y a je suis c'est un autoportrait entouré de rideaux qui volent en intérieur j'en suis fière parce qu'elle représente exactement l'émotion que j'avais dans la tête et elle ne veut rien dire de précis cette image elle a pas de concept elle a pas d'idée mais j'ai réussi à transposer exactement ce que je ressentais dedans à savoir une forme d'énergie et même de douceur un peu de violence un peu tout ça et j'en suis fière parce que je retrouve dans l'image ce que je ressentais en voulant la faire donc c'est un portrait un autoportrait en noir et blanc le visage est de face le cadrage est relativement serré au niveau des accessoires j'ai utilisé un chapeau melon une paire de lunettes moitié noire moitié blanc et je me suis donc maquillée le haut du visage en noir et j'ai utilisé donc une paire de boucles d'oreilles asymétriques et d'ailleurs j'ai utilisé exactement le vêtement que je porte aujourd'hui sur cette photo je l'ai appelée first et c'est la première photo représentative de ce qui peut définir mon style artistique aujourd'hui c'est une photo d'inspiration magritte que j'ai réalisée avec très très peu de moyens c'est la première fois vraiment que je me maquillais le visage j'avais pas de studio à l'époque donc j'ai fait cette photo là dans mon salon en utilisant la porte du salon blanche comme fond blanc et en fait cette photo là ça boite la première quand elle est sortie je me suis dit punaise c'est déjà vachement abouti ça et c'est la photo qui a donné naissance à tout ce qui s'est passé après cette image représente une quinzaine de personnes alignées en file indienne habillées de vêtements de couleurs assez vives sur la scène de l'auditorium de Lyon avec une seule source et elle est prise avec un petit peu de plongée et avec des ombres portées assez expressionnistes et cadrées voilà de relativement loin je sais pas si j'en suis fier mais en tout cas elle correspond à une séance qui était un peu plus ambitieuse que les autres parce qu'il fallait fédérer beaucoup de figurants de modèles et également une équipe de stylisme et de coiffure et de maquillage et pas mal de logistique un boulot qui me tenait à coeur et je suis très satisfait des résultats en fait j'étais vraiment ému quand tout ça s'est matérialisé devant l'objectif j'étais à deux doigts de poser l'objectif et juste regarder ce qui se passait en fait tellement je trouvais ça étonnant et émouvant donc cette image me tient à coeur alors la photo dont je suis le plus fière c'est une photo qui a été prise à la plage avec un chien d'une race assez répandue maintenant en France il s'agit d'un Laika de Yakuti noir et blanc on avait un temps magnifique très ensoleillé et puis en fait on a attendu vraiment le crépuscule pour faire les photos donc on avait de magnifiques couleurs on avait le reflet du chien dans l'eau légèrement mais pas trop et un magnifique ciel également t'es en Inde festival de Oli t'as un portique enfin une entrée de temple avec vraiment une architecture très forte et devant le chaos je pense qu'il n'y a pas d'autres mots pour décrire ça t'as des gens qui courtent partout qui se jettent de la poudre rosée de tous les côtés donc t'as un peu un nuage de brume rose qui vole et t'as des gens de partout et il y a des mini scènes qui se passent parce qu'au final il y a tellement de monde que t'as des petits groupes de gens qui interagissent entre eux avec en plus en fond un petit coucher de soleil quand même on sent que le ciel c'est la fin de la journée et ce temple magnifique par dessus c'est une photo dans le cadre d'un mariage c'est l'ouverture du bal de la première danse avec un couple c'est un mariage l'année dernière en Toscane j'étais avec Rocio ma compagne et c'est une photo donc je suis très content parce que j'ai réussi à faire l'ouverture du bal au 70-200 parce que j'ai réussi à être très loin en hauteur et donc embrasser une scène assez globale avec 5 ou 6 flash où les maris ont une position idéale où la lumière est idéale sur eux où on voit les gens on voit le cadre et tout est en place en fait donc une image un peu cinématographique comme je l'aime bien un peu picturale et cette image là j'ai mis des années à la faire dans le sens où j'ai jamais eu les conditions idéales et pour une fois j'ai eu les conditions idéales qui ont été énormément facilitées par les wedding planners qui nous ont permis d'avoir accès à des salles qui étaient fermées à clé premièrement et deuxièmement avec le frère de la mariée qui avant l'ouverture du bal nous a dit de quoi vous avez besoin pour que la photo elle soit le mieux possible j'ai dit idéalement il faudrait qu'il soit ici idéalement les gens devraient s'écarter et le frère il a tout organisé pour nous donc en fait on a eu les conditions idéales il y a Rocio qui shootait d'en bas donc on ne la voit pas un spot de flash donc vraiment sur eux plus tous les autres flashs pour éclairer les différents éléments de la scène et ça c'est la photo d'ouverture de bal dont je suis le plus fier aujourd'hui et qui a été très compliqué à réaliser parce qu'elle a pris des années pour avoir une fois et une seule fois toutes les conditions réunies trois sujets il y a moi à droite qui suis en ombre et qui est en train d'étendre on va dire une serviette ou un truc il y a Lila qui est assise contre le mur elle est au centre de la photo et à gauche il y a le panier dans lequel il y avait les vêtements la lumière est assez forte et on voit des lignes et des triangles qui sont faits par les ombres des vêtements parce qu'en fait on ne les voit pas on voit juste les ombres qui sont sur le mur qui est derrière Lila alors c'est une photo qui a été prise en 2020 dans le premier lockdown du Covid et c'est une photo qui était faite en collaboration avec ma fille et je pense que ça ajoute à la fierté imagine t'es sur une plage au bord de l'eau tu as des mariés qui s'enlacent un peu façon film hollywoodien tu sais un porté un truc comme ça avec un flash derrière eux pour les illuminer en contre-jour enfin en contre-nuit là du coup et deux flashs très légers devant pour juste les déboucher et une fois que cette photo est faite l'appareil est sur une monture de télescope motorisé ensuite ils foutent le corps donc quand la photo est faite et pendant les deux heures qui suivent je vais imager le ciel et je vais faire des superpositions d'images comme on fait en astrophoto pour avoir un ciel absolument nickel par contre sous nos latitudes le ciel est très orange donc il y a eu un peu de lightroom là-dessus pour récupérer un peu de photoshop pour effacer le flou du ciel qui bouge et ça donne ça j'ai commencé une série de photos de mariés sous la voie lactée j'ai à la fois utilisé mes compétences en astrophoto pour faire une photo du ciel correct et mes compétences en photo de mariage pour faire une photo de mariage correct les photos de la voie lactée c'est quelque chose qui existait avant mais pas par des photographes de mariage et les photographes de mariage qui faisaient ça il y en a quelques-uns qui faisaient ça dans le désert mais le ciel était un peu baveux parce que sur une pose de 30 secondes les étoiles bougent etc moi je me suis mis à utiliser une monture de télescope pour faire cette photo etc et ça m'a donné des résultats pas trop mal et du coup ça donne ça c'est une photo qui est prise dans le métro de New York je suis sur le quai d'en face on voit une main qui enfin il y a il y a une personne un personnage qui est caché derrière un poteau derrière un mur il y a la main qui sort derrière ce mur comme ça qui est tendue et puis il y a une autre personne qui accroche la main qui suit cette personne et tout ça est en vitesse lente donc c'est un mouvement et puis ces personnages sont voués à disparaître enfin l'histoire sont voués à disparaître derrière ce poteau doux cette photo qui s'appelle le passage à l'autre monde et c'est une photo dont je suis très fier et c'est une de mes photos favorites l'une j'en ai pas mal enfin quelques-unes quand même mais celle-ci parce qu'elle elle a raconté quelque chose qui s'est passé quelques mois après donc c'est l'image d'une femme méduse qui est dans un espèce de décor subaquatique iridescent un peu étrange et donc il y a des petites lucioles lumineuses comme ça qui grimpent depuis les filaments de sa tête méduse jusque dans sa tête transparente avec tous les petits filaments à l'intérieur qui interagissent voilà j'ai fait cette photo je l'ai on va dire publiée avec un poème et donc il y a quatre vers qui représentent vraiment ce que j'essayais de dire avec c'était avec le monde comme carburant la sensibilité comme moteur et un crâne effervescent comme incubateur la signification c'est juste les inspirations le monde qui inspire qui pousse qui motive à créer qui peut parfois être éreintant mais qui au final est précurseur de la réalité que va créer l'artiste c'est ça que j'avais envie de partager cette image et vous oui vous là derrière votre écran il y a une photo dont vous êtes fiers ça j'en suis certain et bien décrivez-la dans les commentaires et là ça va être le moment où on va voir plein de putain de belles photos vous pouvez mettre potentiellement le lien aussi vers cette photo là à la fin de votre commentaire comme ça on verra si vous l'avez bien décrite et qu'on a pu se l'imaginer avant et moi je vous dis maintenant à dans de semaine pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle question avec nos 24 invités entre temps et bien sortez faites des photos et surtout amusez-vous au revoir